Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes. En Algérie, plus de 3500 femmes décèdent chaque année. La campagne de sensibilisation Octobros se poursuit sur tout le territoire national. Nous nous sommes déplacés ce matin à l'hôpital Mustapha Bachat où nous avons rencontré la présidente de l'association LML d'aide aux personnes atteintes de cancer en écoute. On saisit cette occasion, ce mois mondial Octobros, qui est le mois mondial de lutte contre le cancer du sein, justement pour sensibiliser par rapport à cette pathologie. Un dépistage tous les deux ans est obligatoire pour toutes les femmes de 45 à 75 ans qui ne représentent pas forcément de risques particuliers. Un dépistage précoce qui est, si vous voulez, la seule façon justement pour lutter contre ce cancer qui fait actuellement justement ravage. Auparavant, nous avons déjà interrogé des femmes dans la rue sur le dépistage. L'une d'entre elles s'est plainte du manque de disponibilité au moment de prendre le rendez-vous. Nous avons donc posé la question à Hamida Khatib. Voici sa réponse. Justement, il y a des femmes qui se posent la question. Elles vous disent, oui, on aimerait bien se faire dépister et tout, mais on n'arrive pas à avoir, par exemple, des rendez-vous au niveau des hôpitaux. Les centres existants sur place, par exemple, dans le centre Pierre et Marie Curie, ce sont des centres de traitement et non pas des centres de dépistage. Sur place, nous avons rencontré plusieurs femmes. La majorité d'entre elles n'ont pas voulu témoigner pour des raisons personnelles. Parmi dix femmes questionnées, une seule a souligné l'importance du dépistage. Le rachda, j'avais une petite inflammation sur le côté, alors j'ai dit, au moins, j'ai un chou fouchké, malgré mon âge. Mais, alhamdoulah, c'était pas positif, c'était négatif, alhamdoulah. Il reste que le dépistage précoce du cancer du sein constitue le meilleur moyen de lutte contre cette pathologie qui peut être traitée si toutefois elle était dépistée précocement. C'est le message délivré par ce mois de prévention et d'information. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada